Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va sortir un peu de notre zone de confort et on va s'attaquer à un grand format qui fait 115 cm sur 80. Alors j'ai préalablement mouillé ma toile et passé aussi une couche de fluidifiant pour ralentir un peu le séchage et pouvoir mieux étaler ma peinture. Alors dans un premier temps je vais utiliser du gris de peinture et du blanc. Alors je commence par prendre du blanc que j'étale à l'intérieur. Je garde une petite zone de quelques centimètres où je ne mets pas de blanc. Alors j'ai fait aussi avant de commencer un peu la mise en page de mon tableau au crayon pour avoir des repères. Alors j'applique généreusement mon blanc. Je n'ai pas peur d'en mettre. Il faut quand même qu'il n'ait pas le temps de sécher. Ensuite je prends mon gris de peinture et je fais un cadre tout autour. Alors je ne cherche pas à éliminer les traces parce qu'on va retravailler après dans le frais. Alors je vais le faire en deux parties pour ne pas être gêné par le séchage de la peinture acrylique. Je vais d'abord faire la moitié du haut. Ensuite quand j'aurai fini je passerai à la moitié du bas. Je referai là exactement la même chose avec la moitié du bas. Je prends ensuite mon gros pinceau. Un gros pinceau rond. Un pinceau de 3 pouces. Soit à peu près 76 millimètres. Et je viens travailler les peintures que je viens de poser. Je travaille d'abord à la jonction des deux couleurs. Et j'essaye de faire des effets un peu de feuillage. Varier la position du pinceau. Je donne des effets ensuite à l'intérieur. Il faut travailler vite. Je peux aussi reprendre du blanc sur ma palette. Et remettre quelques touches de lumière. Je remets encore un peu de blanc sur le bout de mon pinceau. Et je continue à travailler en partant de l'intérieur. Je vais charger mon pinceau. Et je continue à donner des effets. Je l'estompe là dans la partie inférieure. Je reprends maintenant du gris de peinture. Pour refaire quelques contrastes à l'intérieur. Voilà. Je rince mon pinceau. Et je reprends du blanc. Et je fais la même chose sur la moitié inférieure de mon tableau. Je prends mon gris de peinture. Je prends mon gris de peinture. Et comme tout à l'heure, je fais un cadre. Et je prends mon bris de peinture. Je reprends mon pinceau rond, je le tamponne légèrement dans le blanc. Et comme tout à l'heure, je viens travailler mes effets à la jonction des deux couleurs. J'incorpore dans la partie supérieure aussi. Comme tout à l'heure, je reprends du blanc. Pour redonner de la lumière, des effets. Et tout de suite, je prends un pinceau plat de 3 pouces et je viens tirer le reflet qu'il y a dans la moitié inférieure de mon tableau. Donc d'abord, je mets sans appuyer sur le pinceau, juste tirer la peinture, comme ça, juste pour l'estomper, mais sans appuyer vraiment sur le pinceau. C'est très léger. Et ensuite, je viens à l'horizontale donner l'illusion du reflet sur l'eau. Je m'attaque maintenant à la partie centrale du tableau. Je reprends du blanc sur un pinceau plat toujours. Et je viens ajouter du blanc à l'intérieur, dans la partie centrale. C'est parti. C'est parti. J'essaye d'avoir une certaine symétrie. Je prends ensuite un pinceau rond, un pinceau de 16. Je prends un peu de blanc et je viens commencer à ajouter des détails. De temps en temps, je reprends un peu de blanc. Et je travaille ma peinture. Je prends un peu de blanc. 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 Je prends un peu de blanc en dessous. et je reviendrai après rajouter encore de la lumière par dessus et là dans un premier temps il me faut surtout d'abord mélanger les différentes couches de peinture et je reprends du blanc il me faut maintenant commencer à donner du relief à mon arrière-plan donner l'illusion d'un feuillage tout en restant plus ou moins flou plus ou moins abstrait et je viens diffuser les deux et les bords il ne faut pas que ça fasse des arêtes brutales il faut qu'il y ait des feuilles un peu à l'extérieur c'est plus doux c'est plus naturel on passe au reflet le reflet lui je peux y aller un peu plus rapidement moins dans le détail ça sert à rien de mettre des détails parce que je vais comme tout à l'heure diffuser, tirer la peinture avec un pinceau plat pour donner l'illusion de l'eau je rajoute juste des touches de blanc je laisse tirer un peu ma peinture et pendant ce temps je travaille le bas de ma rangée d'arbres en diffusant cette partie sombre que j'ai réservée je prends ensuite un pinceau plat de 2 pouces et demi et je viens tirer mon reflet sans appuyer sur le pinceau juste laisser descendre laisser glisser sans forcer je tire mes couleurs dans ce qui va être l'eau et ensuite je fais la même chose à l'horizontale je travaille mon reflet vous voyez avec mon fluidifiant ma peinture en bas n'est pas encore complètement sèche je peux encore la travailler je prends ensuite du bleu cyan dans lequel j'ai mélangé du brun van dyke j'ai préparé donc aussi bien sûr du brun van dyke du blanc et du turquoise du bleu turquoise donc je prends ma base bleue foncée donc cyan mélangé avec brun van dyke et je viens peindre la base d'un feuillage dans mon reflet j'en fais un second et un troisième je prends ensuite mon surquoise pour ajouter un côté plus lumineux je suis ensuite mon pinceau et je viens ajouter du blanc à mon turquoise sur ma palette pour ajouter quelques touches encore plus lumineuses je rajoute même quelques touches de blanc je prends ensuite un pinceau plus petit et je prends mon brun van dyke et je prends du blanc pour ajouter sur les troncs pour ajouter sur les troncs je reprends ensuite un gros pinceau au pinceau rond celui-ci c'est du 12 mm de diamètre et je reprends du gris de Payne et je viens rajouter encore une touche d'ombre dans mon décor dans mon décor pour redonner de la profondeur à mes arbres lointains et là je fonce un peu cet avant-plan et ensuite je fais la même chose dans mon reflet j'ajoute de la lumière un peu quand même c'est parti Je peux rajouter aussi, maintenant que ma peinture a tiré un peu, a séché un peu, je peux rajouter de la lumière sur les arbres du fond pour les éloigner encore un peu plus. Je prends ensuite un pinceau plat et sec et je vais travailler mon reflet comme tout à l'heure, on tire, un coup à la verticale, un coup à l'horizontale. Je vais d'abord faire la partie la plus foncée. Et ensuite à l'horizontale. Pour donner l'illusion de l'eau, des petites vagues. Dans les deux sens, pour avoir des traits de peinture à droite et à gauche. Voilà, ma peinture est sèche. Alors maintenant, j'ai préparé du gris de peine avec un peu de blanc. Et avec un couteau, juste sur le bord du couteau, je viens tirer quelques ombres dans l'eau, dans le reflet. Surtout dans la partie blanche, je promène mon couteau, je le penche à 45 degrés et je le promène, je le tire. Ensuite, je prends un pinceau plat. Et avec du brin Van Dyck, je viens faire les troncs de mes arbres sur la verge. Et avec du brin Van Dyck, je viens faire les troncs de mes arbres sur la verge. Ensuite, je reviens sur chaque tronc un par un, je remets un peu de peinture fraîche. Je rince mon pinceau. Et j'ajoute de la lumière sur le tronc. Que je viens tout de suite fondre dans la peinture fraîche. Quelques touches dans les branches supérieures. Je travaille mes effets avec le blanc sur les troncs. Et on fait pareil pour chaque tronc. Tronc. C'est parti ! Et je reviens encore une fois pour ajouter encore une touche de lumière, des petites touches sur le bord du tronc pour donner une lumière définitive. Alors ensuite, j'ai préparé sur ma palette un rouge foncé que j'ai préparé avec un mélange de vermillon et de violet pour obtenir donc un rouge très foncé, presque brun. J'ai du rouge vermillon et j'ai du blanc. Et on va s'attaquer donc maintenant au feuillage. Donc avec mon gros pinceau, je prends donc de la peinture foncée, du rouge foncé. J'applique donc une base foncée à mon feuillage. Et on va s'attaquer. Je peux appliquer aussi un peu de ce rouge foncé sur... Le feuillage de la haie. Ça, ça me permet d'intégrer mes troncs dans cette végétation au bord de l'eau. Très aérée, très espacée. On doit laisser apparaître comme la couche foncée du dessous. C'est juste pour intégrer mes arbres dans la végétation. Et trancher sur la couleur monochrome générale du tableau. Avec mon pinceau propre nettoyé, je prends maintenant du vermillon. Qui est un rouge assez vif, à tonalité un peu orangée. Et je commence à apporter de la lumière à mon feuillage. De petites touches espacées pour laisser apparaître la partie sombre en dessous. Assez dense quand même sur la première moitié. Et un peu plus espacée pour avoir plus d'ombre sur la partie droite de mon feuillage. Le rouge foncé n'est pas totalement sec en dessous. Ça permet de pouvoir un peu estomper les touches de couleurs vives. Et un peu plus espacée sur la partie droite. Et un peu plus espacée sur la partie droite de mon feuillage. Ça permet de bien intégrer le feuillage et les branches. On peut le faire sur les trois arbres. Quelques touches en dehors aussi. Ça intègre bien le feuillage avec l'arrière plan. Ensuite, sans rincer mon pinceau, sans nettoyer mon pinceau, je prends du blanc. Je mélange un peu avec du blanc pour obtenir un ton plus clair. Et apporter quelques touches de lumière à l'extérieur de l'arbre. Et juste quelques rappels à l'intérieur. Et dans ces touches de lumière, je rajoute quelques petites touches un peu plus blanches. Je reporte ensuite mon vermillon dans ma haie, dans ma végétation. Et sans rincer le pinceau, toujours, je reprends du blanc pour rajouter encore de la lumière dans cette végétation. Très espacée, on doit avoir les trois couleurs. Et comme je joue entre la différence de couleur entre les arbres et leurs reflets, et bien je peux ajouter du turquoise dans le reflet dans le reflet de la végétation. On va travailler très très vite. Juste quelques touches. Et un mélange de blanc et de turquoise par-dessus. Et très vite. Je fonds ma couleur. Je vais ensuite travailler le reflet dans l'eau avec du blanc et un couteau à peindre. Je prends du blanc sur le bord de mon couteau à peindre et je viens... avec mon couteau à peindre, tirez des traits avec mon blanc. Bien marquer le bord de l'eau, la berge. Et bien... Mes traits sont plus serrés à l'arrière de mon plan d'eau qu'à l'avant. Je vais les espacer de plus en plus à mesure que je vais avancer vers le bas. Pour donner plus de profondeur. ... 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 le bord comme pour encadrer le tableau et je peux donc prolonger cette végétation sur tout le bas comme si on avait de l'herbe au premier plan et sur le haut en fonçant le tour du tableau on va donner de la profondeur et faire ressortir la lumière on peut même faire ressortir une ou deux branches et ensuite sans rincer mon pinceau je prends du blanc pour éclairer un peu et donner du relief à cette végétation ce blanc je l'estompe dans le gris de peine donc Sous-titrage ST' 501 Sans rincer le pinceau, je reprends du gris de Payne pour redonner par endroits un peu de contraste. Voilà, notre tableau est terminé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite à retrouver tout mon univers artistique sur mon site www.lp-art.fr N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos et je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Merci ! Merci ! Merci ! Merci !